allez bonjour à tous bienvenue merci d'avoir cliqué sur la vignette aujourd'hui on se dirige du côté de chez altaya avec les modèles à l'échelle 1 huitième sur le magnifique modèle de la renault 4l vous l'avez bien vu dans la vignette fascicule numéro 56 alors le 56 va être un récapitulatif de l'étape alors on reçoit dans 56 alors ne me demandez pas pourquoi c'est récapitulatif j'avais dû quand j'ai reçu ce numéro là vouloir faire un condensé de 10 fascicules je ne sais plus alors les rushs je ne sais plus où ils sont enfin bon voilà je vous fais le récap de cette étape 56 on reçoit le tablier une grosse pièce métallique là de la 4l une belle peinture beige beige satiné voilà c'est joli ça satiné même bois ou brillant alors c'est sympa parce qu'on a quand même pas mal de détaillage c'est c'est vraiment ça là les commandes les modèles à l'échelle 1 huitième c'est bourré de détails comme à l'identique bon vu la taille de la maquette qui peuvent on peut se permettre peuvent se permettre de reproduire le moindre petit détail à voyez ici des plaques d'authentification c'est de zoomer d'un encore un peu plus gros c'est la venue je vous assure c'est pas évident de voir ce qu'il y a d'écrit voilà des numéros d'authentification franchement c'est vraiment sympa j'ai raccordé une fin tuyaux ici ou un câble et ce petit truc ici qui est alors je vais vous voir depuis du tout je vais vous dire ça dans un instant qui est qui est le robinet de purge du circuit de refroidissement voilà pour les connaisseurs de 4l petit robinet de purge de liquide enfin du circuit de refroidissement donc voilà ça c'était l'étape 56 dans l'étape 57 aujourd'hui on va installer alors j'ai regardé on va installer la petite boîte à fusibles ici voilà une petite boîte à fusibles son support sûrement oui on a des brides une petite bride ici en u dans tout ça ça va venir bien sûr ici sur le sur le tablier on va agrémenter le tablier c'est la partie 2 le fascicule 56 c'était la partie 1 c'est la partie 2 donc une bride en u une bride en x ou en t ou en t plutôt voilà et puis ici c'est le petit fermoir qui va venir pour le capot enfin le support va venir sûrement se mettre par ici il va servir à fermer le capot la première étape on installe le support de la fermeture du capot voilà le nom exact de cette pièce simplement ici on va visser sur par derrière dernier tour de vis tac voilà première étape terminée et on va venir assemblée donc la boîte à fusibles sur son support ici pour pas se tromper de position on a un nourrifice et un ergot sur l'autre pièce voilà c'est en place et bien sûr tout ça va être vissé par en dessous voilà notre boîte à fusibles est montée on la présente sur le tablier ça va se positionner juste ici et une fois de plus deux petites vis soyez dans les trous pour la maintenir en place alors je vous rappelle pour ceux qui souhaitent s'abonner à la collection vous avez le lien qui est disponible dans la description qui vous dirigera directement sur le site altaya sur la collection en question celle de la renault 4l voilà alors n'hésitez pas à passer par le lien que je mets à votre disposition dans la description un petit peu de publicité pour la chaîne un soutien pour la chaîne voilà la boîte à fusibles est en place on passe maintenant raccordement de deux tuyaux que l'on a dans ce fascicule on a un grand et un plus petit donc on va prendre le plus grand et on va raccorder à la bride en thé juste ici il faut le reste dans le cadre juste à son extrémité la voie on se muni de l'autre tuyau et on va en fichier la bride en eu dans ce tuyau tac et avec ce même tuyau nous allons le raccordé sur la bride en thé une des deux extrémités comme ceci voilà ce que ça nous donne au niveau du raccord des deux tuyaux la bride en thé et la bride en eu alors après le positionnement la bride en eu sera peut-être dans l'autre sens comme ceci ou comme cela je ne sais pas on verra ça le moment venu quand on installera ça définitivement dans le compartiment voilà fin du fascicule numéro 57 on va diriger tout de suite vers le fascicule numéro 58 la vidéo dure un petit peu plus longtemps et dans le fascicule numéro 58 et bien on va monter le mètre cylindre de frein voilà donc voici la pièce je vais vous la montrer de plus près jolie pièce ma foi un bien détaillé peinte en aluminium même pas en aluminium c'est une couleur faire couleur faire avec le récipient à liquide de frein on a également le petit couvert qui fourni avec donc je pense qu'on peut d'ores et déjà sans plus attendre le fixer ou pas j'espère que ça va bien là que je fais pas une grosse bêtise on va attendre on pas trop vite en besogne on sait jamais bon je vois que ça force un petit peu et tout un lot de deux tuyaux voilà des plus ou moins long des plus ou moins court voilà celui ci bien plus long que les autres on a quatre au total rapide vraiment rapide coup d'oeil sur le véhicule consacré à ce fascicule numéro 58 la renault ont des lios voilà c'est un concept car bien sûr pas tous les jours dans les rues d'ailleurs pour ma part c'est inconnu au bataillon concept car ont des lios sur ce fascicule 58 sont passés à la première étape première étape on va mettre en place le maître cylindre donc juste ici et apparemment nous avons un petit détrompeur exact une petite patte et on a la même forme ici pour pas se tromper de sens alors est ce que le bouchon va bien ici je vais vérifier ça tout de suite comme ça je le met en place maintenant parce qu'après ça risque d'être un petit peu coton une fois le une fois la pièce fixé bon oui effectivement on voit bien que c'est bien le capuchon ici du bocal l'équipe de frein donc je vais forcer dessus bon sens pour dire une fois qu'il va être en place il bougera plus alors faut vraiment je me mets un petit peu hors champ désolé mais là je suis en train de presser sur la pièce pour faire entrer le bouchon j'aurais peut-être pu agrandir le trou si vous passez par là voilà n'hésitez pas à vous de votre côté à agrandir le trou sera peut-être plus facile faire rentrer vous voyez que là j'ai vraiment du mal je vais pas trop forcer j'ai peur de casser carrément la tige donc ça restera ça restera ainsi voilà ouais difficile d'aller plus loin ok donc on va mettre ça en place juste ici bien sûr on va visser sa part derrière avec une micro vis comme d'habitude les derniers petits tours de vis de tournevis voilà le maître cylindre est en place ensuite on va se munir de la durite du tuyau de taille moyenne donc on en a ici deux qui sont identiques c'est les petits la grande et voici la moyenne qui va venir se raccorder juste à côté du comment j'ai dit c'est le maître cylindre alors là vous n'allez pas voir grand chose parce que bon c'est assez exiguë voilà on passe ensuite la grande la 58 e sur le manuel juste ici impeccable il va nous rester les deux petites que l'on va raccorder sur le montage précédemment fait sur l'abri denté comme ceci donc là ensuite on raccordait basse tout ce beau monde sous le châssis de la voiture donc je mette comme indiqué sur un outil soit là sur le flanc mais vous n'allez peut-être pas voir grand chose là c'est pas en bas mais c'est plus en haut que ça va venir se raccorder alors je vais faire ça dans mon coin puisque vous voyez avec un petit peu la difficulté de l'assemblage il faut maintenir le châssis plus la petite pièce ici aller l'enfoncer donc je vais prendre mes aises et je vous montre une fois que c'est en place voilà la bride est fixée vous la voyez donc une petite partie de plaisir quand même essayer de choper les orifices mais voilà avec un peu de patience on y arrive hop alors le grand tuyau faut le faire passer par ici hop le faire ressortir voilà de l'autre côté ensuite ce tuyau là alors là ça va devenir un peu acrobatique acrobatique dans le sens où je dois filmer quand tu es tout seul dans ton coin c'est beaucoup plus facile alors je rechope mon câble là voilà ok il faut venir le fixer sur la roue voilà et un du rite fixé ici aller l'espèce de tambour donc là je récupère ma durite que j'ai fait passer sur l'amortisseur apparemment j'ai du mal comprendre ou interpréter le truc puisqu'elle va aller se raccorder là bas de l'autre côté la dernière durite ici donc on fait passer ça sous l'amortisseur tac on va venir le relier comme pour l'autre roue sur le petit éton du tambour et là vous le voyez bim 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 ici ça s'est décollé de la brie dentée donc je termine et puis je vous montre ça donc voilà terminé j'ai réussi à refixer vous verrez peut-être pas mon tuyau à la brie dentée bon ça a été un petit peu chaud patate mais bon j'y suis arrivé alors un conseil essayez ne faites pas comme moi mettez un petit point de cyano si vous pouvez un petit point de cyano pour raccorder vos tuyaux ça évitera vous voyez qu'ils se déclipsent enfin qu'ils se déclipsent qui sortent de leurs embouts ici je vais laisser ça comme ça pour l'instant le câble qui est un petit peu lâche je verrai par la suite ce qu'il nous propose peut-être un truc je sais pas sinon je mettrais un petit coup de cyano peut-être pour le coller là ici à l'intérieur et là j'ai raccordé voyez ici le tuyau donc au tambour voilà et bien écoutez je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo un peu périlleux sur la fin un peu compliqué bon il faut bien un petit peu que les choses se corsent en fin de montage on arrive quand même au fascicule numéro donc là c'était le 59 58 voilà c'est que le numéro 58 je vous donne rendez vous pour la suite de ce montage de cette 4l comme d'habitude m'inquiétez bien de votre côté bon bon assemblage de la 4l pour tous ceux qui participent à l'aventure 4l altaya et b et à très vite voilà allez tous vive la boulette libre